Comme d'autres compatriotes de la volée de bois vert que vous avez cru devoir infliger aux autorités de la RDC, auxquelles vous avez réproché des mesures liberticides, vous insurgeant particulièrement contre des arrestations arbitraires, l'instrumentalisation de la justice ainsi que le blocage d'internet et des réseaux sociaux par les dites autorités. Passons sur le temps, n'est pas diplomate qui veut. On aurait pu mettre les propos vitriolés dont le gouvernement qui vous recevait a été gratifié sur le compte de ce mimétisme colonial par procuration auxquelles d'autres émissaires belges en d'autres temps nous avaient habitués. Il faut hélas constater qu'il s'agit tout simplement d'ignorance. Votre discours dans une langue, le néerlandais, que très peu de Congolais maîtrise, témoigne en effet d'une méconnaissance du fait que le monde a changé depuis l'indépendance de notre pays en 1960 et que les fictions infantiles de Tintin au Congo sont dépassablement dépassées comme gris de lecture des faits et des idées. Certes, l'esprit philanthropique qui vous pousse à prendre la défense des populations congolaises, qui seraient victimes des services, est-il louable ? Mais j'ai du mal à comprendre pourquoi au moment même où tous les pays du monde, y compris le vôtre, prennent des mesures conservatoires et envisagent un resserrement des législations contre la cybercriminalité, vous vous évertuez à dissuader la RDC, victime de l'extrémisme violent, d'entreprendre cet exercice légitime de vigilance. Lundi 23 février 2015, à l'occasion du dîner annuel du CRIF, le président de la République française, M. François Hollande, a déclaré à ces sujets que les réseaux sociaux font partie de notre monde. Ils doivent faire partie de notre législation. Les propos racistes, xénophobes doivent sortir du champ de droit de la presse pour intégrer le droit pénal. Vous attendrons autant, lors d'une prochaine visite en France, adresser des remontrances à ce chef d'État européen, qui vient en plus de dépêcher son ministre de l'Intérieur à la Silicon Valley, pour placer les majors américains d'Internet devant leurs responsabilités, en leur exigeant un cahier de charge pour mieux contrôler les applications des réseaux sociaux. Peut-être vous rendez-vous ensuite au Saint-Siège pour y faire grief au pape François de ses propos peu après l'attentat de Charlie Hebdo, lorsqu'il a déclaré que l'impératif sécuritaire fait commander que les limites soient apposées à la liberté d'expression. Lest but not least. Il vous faudra aussi envisager d'admonster les autorités américaines et nigérianes qui viennent de prendre la mesure liberticide de boucher le compte Twitter des Boko Haram au Nigeria. Je suis sûr, monsieur le ministre, que vous n'y pensez même pas. D'où ma perplexité de vous voir édicter depuis le jardin de l'ambassade belge à Kinshasa, un principe d'humanisation des auteurs de délits et crimes commis au moyen de la toile, principe qui n'essayerait d'application qu'en République démocratique du Congo. Lorsque de malfrats ont tiré récemment sur des agents de l'ordre dans la région des Lièges en Belgique, sans faire des victimes, la police et des verviers en ont tué deux sans provoquer la moindre indignation de votre part. Lorsque presque dans le même temps deux policiers congolais ont été assassinés, l'un par balle et l'autre lynchés par une bande bien identifiée, vous embauchez allègrement les trompettes de l'apologie du crime, vitupérant contre l'arrestation des présumés coupables de ces actes odieux. Les personnes arrêtées lors des événements de triste mémoire que les Congolais ont vécu le 19 et 20 janvier dernier avaient été dans leur grande majorité, surprise par la police en flagrant délit, de pillages, d'incendies criminels, des vandalismes ou de violences, mais vous vous permettez d'ajoindre à la justice de ne pas les poursuivre. Illusion du savoir immédiat ou réceptivité excessive aux caricatures de la rumeur ? Peut-être les deux. Ne sachant pas grand-chose sur votre trajectoire personnelle, j'ai tendance à vous accorder le bénéfice du doute et à vous juger moins sévèrement que je le ferai pour cet ancien ministre belge qui avait pris l'habitude depuis 2001 de se fourrer jusqu'au cou dans les affaires congolaises en s'autoproclamant faiseur de roi sous nos tropiques. Très amère, depuis qu'un éphémère contrat de public relation qui avait conclu avec le gouvernement congolais ne fut pas renouvelé, l'homme n'a cessé de se répondre en imprécations haineuses contre le président Kabila. Il aurait en outre pris ombrage de la signature des contrats mine contre infrastructures entre la RDC et la Chine, des contrats qui gênaient certains intérêts belges, dont on le dit très proche. Je suis néanmoins perturbé devant le fait que les présumés pillards des 19 et 20 janvier dont vous êtes devenu l'avocat passionné avaient ciblé quasi exclusivement les intérêts chinois à Kinshasa. J'ai donc la pénible impression que c'est moins l'intérêt des pauvres congolais que celui de ces groupes mercantilistes rivaux des Chinois qui nous opposent. Plaise à Dieu qu'elles soient fausses. Signé Lambert Mende Omalanga, ministre de la Communication et de Média de la République des Médiaux.